Et c'est le moment tant attendu, ce moment où pour sa chronique Guy Carlier va devoir choisir entre ses deux passions. D'un côté le fourmilier géant bisexuel à poil roux de Patagonie, de l'autre Dieu. Qui, chaque semaine, vous nous offrez donc une chronique animanière, qui n'est, il faut bien dire, qu'un prétexte grossier à ricaner de la sexualité rigolote de certains animaux. Mais dorénamment, vous avez décidé d'élever le débat et de consacrer une chronique hebdomadaire aux religions et à la spiritualité. Oui, si votre lancement interminable m'en laisse le temps. Si j'arrive au feu avant qu'il passe au rouge, je passerai une bonne journée. On connaît tous ce genre de superstition. On a tous nos gris-gris, un rameau de buis qui traîne au fond d'un tiroir à la campagne, où on aime à toucher le pompon du marin pour qu'il nous porte chance. Même nous, ici, dans ce studio, nous sommes particulièrement superstitieux. Et dans la mesure, évidemment, où il n'y a pas de marin parmi nous, c'est une partie spécifique du corps d'Axel de Tarlet, qui fait office de pompon pour Évaroc. Donc, sérieusement, je vais vous faire un aveu, il m'arrive de prier. Voilà pourquoi, chaque semaine, nous évoquerons les religions. Bon, comme je suis très là, vous imaginez bien que je ne vais pas me moquer des intégristes. Je suis même capable de dire, mais oui, mon gars, t'as raison, il y a 60 vierges qui t'attendent au paradis. Si on peut juste débattre d'un petit point de détail théologique, comment elles sont arrivées là, les 60 vierges ? Est-ce qu'elles sont vivantes ? Parce que l'avantage de la récompense du martyr, c'est quand même le plaisir physique. Mais enfin, au bout de 60 jours, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'elles redeviennent vierges ? Et puis même, si elles redeviennent vierges, elles ont déjà sautées, donc ça perd un peu. Enfin bon, malgré ces points de détail sans importance, je crois tout à fait aux 60 vierges. Surtout si le mec en face, il y a un cutter contre ma grange. Par contre, il y a des religions comme l'hindouisme. Là, on peut se chambrer. Les types croient à Shiva. Vous savez, c'est le type avec plein de bras. On dit, ça doit être génial sur le plan sexuel. Manque de peau, c'est le dieu de l'abstinence. Car, dit-il, la semence doit rester dans le corps pour se transformer en énergie. C'est pour ça que vous semblez un peu fatigué en ce moment, Mathieu. Il doit rester dans le corps. Malgré ça, Shiva a eu un fils nommé Ganesh. Pareil, il a plein de bras, mais il a une tête d'éléphant. Ben oui, on comprend que la mère s'est dit, tant qu'à faire avec l'abstinence, autant aller prendre ce qu'il y a de mieux. Bon bref, je voulais commencer ce cycle de chroniques, religions et spiritualités en évoquant Darwin. Car figurez-vous que j'ai retrouvé hier, par hasard, c'est vrai, un livre que des témoins de Jéhovah avaient offert à mes parents il y a très longtemps et que j'ai relu pour vous. C'est une brochure, donc, des témoins de Jéhovah qui annonçait que la fin du monde était proche. Et je me souviens que quand j'étais petit, ils étaient passés, ça m'avait terrifié, ils ont un pavillon d'argenteuil pour annoncer à mes parents que la fin du monde arriverait à l'année 70. Alors après, évidemment, en 70, il ne s'est rien passé. Ils ont reculé chaque année jusqu'à 75, mais ils donnaient une nouvelle date. Mais à chaque fois que le jour fatidique arrivait et qu'il ne se passait rien, tout le monde se foutait de leur gueule. Ils disaient, alors, elle arrive à pied, la fin du monde, tout ça. Bon, afin d'éviter les colibés, dorénavant, ils ne donnent plus de date, mais ils disent que c'est très proche. Bon, alors, c'est Armageddon qui viendra l'annoncer en temps voulu, donc probablement chez Delahousse. Elle arrive, elle dit, ah yes, c'est la fin du monde. Dis donc, toi, pendant que je te parle, tu arrêtes de vérifier ta mèche dans le reflet de la ville. Bon, enfin, bref, Delahousse, oui, excusez-moi, monsieur Armageddon, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, voilà, et là, le livret explique ça. On va creuser un grand trou dans lequel vont tomber tous les fornicateurs et tous les homosexuels. En lisant ça, je me demandais si pour un fornicateur acharné, l'idée d'entrer dans un grand trou était vraiment dissuasive. Mais enfin, qu'importe. Une fois que les fornicateurs seront bien au trou, au fond, le trou se rebouchera. Il ne restera sur terre que les témoins de Jehova qui vivront alors pour l'éternité, le paradis terrestre. Mais c'est pas tout. Les gens qu'ils ont aimés qui sont morts avant ressusciteront. Et le bouquin des témoins de Jehova s'achève par une jolie fresque représentant ces scènes de retrouvailles où on voit des petits-enfants courir en tendant les bras vers leur papy. Oui, parce qu'ils ressuscitent, mais dans l'état où ils sont morts, si tu veux. C'est-à-dire, pépé, il ressuscite en pépé. Il revient pour l'éternité, mais l'éternité avec une couche confiance, crois-moi. C'est long. Alors, bien sûr, les 60 vierges, c'est rigolo. Le dieu abstinent qui fait un enfant tête d'éléphant, c'est rigolo. Des enfants qui vont revenir sur terre, leur grand-père avec son déambulateur, c'est rigolo. Mais pas davantage que de se dire que l'on passera une bonne journée si on arrive au feu avant qu'il ne passe au rouge. Merci beaucoup Guy Carnier pour cette belle chronique. Attention.